Bienvenue bienvenue re bonjour à tous après une petite interruption sur la chaîne je vais mieux donc moi j'espère que ça va bien se passer ce soir pour moi je vais pas trop cracher mes poumons en direct parce que ce soir on a du boulot on va commencer un événement qui va bientôt se terminer donc on a intérêt à se dépêcher ça s'appelle l'ombre des anciens dans Genshin Impact donc on va lancer ça tout de suite ça démarre tout de suite mais j'ai en train de se lancer alors je ne me suis pas du tout spoilé l'ombre des anciens je ne sais absolument pas ce que c'est donc on va découvrir ça ensemble et le yego master welcome bienvenue mon mou alors l'ombre des anciens qu'est ce que c'est avant on va le savoir tout de suite alors à noter petite petite parenthèse salut terrasse d'abord on va découvrir l'ombre de l'ombre des anciens alors c'est marrant les immeutes ça y est ils ont déjà les trucs de noël va falloir que je change d'habillage de la chaîne moi et puis également vendredi 12 novembre n'oubliez pas 13 heures heure de paris il y aura un live alors pas de moi mais de mioyo sur youtube et de mioyo sur twitch 1 sur la 2.3 donc vous verrez que ben albedo va être annoncé ito va être annoncé donc on et puis on aura un nouveau personnage goro je crois qui va être le personnage 4 étoiles donc moi je pense que je vais puller ito et et goro donc on y reviendra de toute façon quand ça sortira donc l'ombre des anciens c'est quel événement alors je vais juste revenir un petit peu sur l'événement précédent gars du labyrinthe santé qui s'est terminé dans la boutique on a tout bouclé 1 en niveau 1 et niveau 2 on a tout j'ai tout ramassé donc là c'est fait bon j'ai j'ai comme j'étais malade j'ai pas eu le temps de faire le cinquième niveau mais visiblement c'était juste un niveau d'entraînement il n'y avait pas de récompense et c'était assez coton j'avais monté un personne une équipe avec noël je crois avec avec un personnage géo donc noël oui un personnage cryo et c'était très très difficile même avec ça donc franchement il ya beaucoup de gens qui ont trouvé le niveau la niveau 5 difficulté difficile donc moi j'avais répondu aussi également dans le petit sondage que qu'a fait mieux alors l'ombre des anciens va découvrir ça je sais pas du tout ce que c'est alors catherine de la guilde des aventuriers semble avoir du mal à gérer une mission d'investigation l'aider pourrait bien venir avec ses avantages alors comment jouer alors déjà vous décidez de vous rendre sur l'île de tsurumi pour enquêter en terminer la mission que catherine vous a confié mais votre chemin est barré par un obstacle des plus pernicieux trouvez la personne qui a posté cette mission et suivez les instructions pour franchir l'obstacle et éteindre votre tâche l'événement nombre des anciens est accessible à tous les joueurs à un niveau d'aventure supérieur ou égal à 30 ayant terminé divinité impitoyable et ultimie éternelle d'accord bon il ya des primo à gagner donc on va faire ça donc c'est tsurumi encore une fois qu'on va suivre la quête et on va y aller ok alors donc ça doit être au sud j'imagine c'est là mais c'est très au sud en effet d'accord on va se téléporter ici pour voir ce que c'est je n'ai absolument aucune idée de ce qu'on va ce qu'on va faire oula d'accord oui enfin enquêter c'est surtout baston là bon d'accord qui sortent de l'ordinaire et à part un truc ce truc monstrueux un colosse des ruines bon ben c'est ce qu'il reste à faire ça va être galère un petit peu de fonte et on prend ça dans ta gueule dispersion les fonte chargés jean aussi parce que là on risque d'avoir besoin d'elle confort bon bah ça commence fort cette enquête j'espère que ça s'est passé bien passé votre votre petite semaine ce qui est bien c'est que demain ben je suis en congé comme beaucoup de gens en france donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi donc du coup ça permettra de me reposer je pense que je vais me qu'est ce qu'il fait il se rejette eh mais c'est pas juste ça alors faites votre rapport à catherine d'accord il ya un truc qui se passe là donc il faut qu'on retourne voir catherine bah inazuma donc il ya un phénomène qui se passe fait que le monstre se recharge c'est dégueulasse ça c'est pas gentil oui donc en fait comme voilà demain c'est jeudi je suis complètement décalé euh c'est férié je pense que je vais me reposer il y aura je pense pas qu'il y aura de stream demain parce que j'ai envie de me reposer un max parce que bah on va reprendre les lives normalement bah partir de ce soir et donc ce week-end donc j'ai envie quand même d'être opérationnel pour le pour le week-end parce qu'on a pas mal de choses à faire alors bon retour parmi nous qu'est ce que tu as trouvé voyageurs et ben on a rencontré un colosse des ruines qui voulait pas à mourir quoi un étrange colosse des ruines qui se relève sans cesse le commanditaire de la mission n'en a rien dit pas étonnant que l'aventurier précédent était aussi bouleversé il a dû être déconcerté par cet étrange colosse des ruines enfin il aurait pu au moins nous donner l'information se dire bah oui le colosse on peut pas le tuer c'est le genre de choses dont on devrait être au courant à l'avance je suis sûr d'avoir rappelé à monsieur Hussein qu'il devait se montrer honnête et clair lorsqu'il nous donnait les détails d'une mission comment a-t-il pu nous faire une chose pareille ? quoi ? Hussein ? non je ne fais pas le pot vendredi mais ben comme je travaille de chez moi ça sera quand même une journée un peu plus relax libélé peu clair du contenu manquant voilà la façon dont on peut de plus en plus de personnes écrivent leur mission comment peut-on donner un tel travail à des aventuriers ? c'était vraiment pas sérieux eh c'est pas facile pour toi non plus on dirait ça va t'en fais pas j'aimerais juste que les personnes qui postent des missions communiquent plus clairement leurs besoins à la guilde excuse-moi je n'aurais pas dû quoi qu'il en soit je pense que le moyen le plus rapide de résoudre ce problème c'est encore de prendre contact directement avec la personne qui a posté cette mission et de lui expliquer la situation avec ce colosse des ruines on verra s'il accepte ce dénouement pour l'enquête et s'il pense qu'on peut continuer l'investigation qu'il est un moyen de résoudre le problème ou non tout ce que je peux faire c'est prendre note des événements si cette mission doit continuer je ferai tout mon possible pour t'aider bon bah c'est compris dans ce cas je te laisse le soin de contacter monsieur Hussein bon allez le monsieur Hussein vit à ritou visiblement c'est pas sérieux ça c'est assez marrant c'est l'une des premières fois qu'on voit Catherine perdre un petit peu son calme bon sachant que Catherine est une intelligence artificielle c'est quand même un peu bizarre ces recherches sur l'île de Tsurumi euh comment on se retrouve je viens de recevoir un rapport de la guide des aventuriers et je me demandais justement si c'était vous qui aviez accepté la mission alors c'était donc ça ouais et cette mission justement euh je sais ce que vous allez me dire mademoiselle Catherine vient de m'en parler je lui ai dit que je comprenais plus ou moins la situation oh oh merci pour le resub Sibérion Boumou Boumou merci beaucoup merci Sibérion pour le resub 31 mois 31 mois waouh je suis content de te revoir émoticône souriant merci Boumou Boumou ouais je suis content de te revoir aussi et de vous revoir tous parce que c'est vrai que ça m'avait manqué l'air de rien je me suis vraiment ennuyé alors vous avez rencontré un colosse des ruines doté de capacités de régénération dans la zone d'investigation c'est ça ? et vous le saviez pas ? eh bien j'ai déjà vu ce colosse des ruines mais j'ignorais qu'il pouvait se régénérer quand je suis arrivé à Inazuma j'étais fasciné par l'île brumeuse de Tsurumi et je suis même allé à enquêter personnellement le mystérieux brouillard qui enveloppe l'île est un terrain fertile pour les autres expérimentations cependant chaque fois que j'ai essayé de progresser dans l'île j'ai échoué c'est alors que j'ai découvert une île qui n'était pas enveloppée dans le brouillard ainsi que ce colosse des ruines cependant je n'étais pas préparé pour une telle rencontre j'ai donc dû me partir précipitamment peu après avoir débarqué sur l'île donc bien que j'ai vu ce colosse des ruines je n'en sais pas grand chose je n'avais pas l'intention de cacher quoi que ce soit mais l'imprévu fait partie de la recherche et de l'aventure non ? cela dit j'ai bien réfléchi et en fin de compte j'ai une idée de ce qui a pu se passer ah t'as fini Ni No Kuni 2 waouh bon ne me spoil pas évidemment oui je sais évidemment j'ai remarqué ça aussi et il va également falloir que je mette à jour également le programme puisque les heures maintenant qu'on est passé à l'heure d'hiver et je pense que nos amis américains aussi sont passés à l'heure d'hiver ou en tout cas vont le faire je pense que je vais devoir mettre à jour aussi une infographie là-dessus voilà cela dit j'ai bien réfléchi et en fin de compte j'ai une idée de ce qui a pu se passer voilà ce que je pense ce colosse des ruines dispose d'une sorte de module d'auto-réparation intégrée et d'une source d'alimentation externe qui lui permet de maintenir ses fonctions il est nettement plus perfectionné que les colosses des ruines habituelles que l'on peut rencontrer on pourrait même le considérer comme un modèle spécial les colosses des ruines sont des machines autonomes alimentées par des noyaux du chaos quand le noyau est endommagé il perd sa capacité à se déplacer par ses propres moyens mais ce modèle est différent sa puissance provient d'une source externe qui je le crois pourrait être bien les lignes énergétiques une certaine expérience dans l'étude de la façon dont les civilisations anciennes utilisaient l'énergie selon les textes il y avait autrefois des machines qui pouvaient fonctionner de façon éternelle si on en croit ses écrits ce colosse des ruines pourrait bien être un produit important des recherches énergétiques des anciens faut l'arrêter d'une manière ou d'une autre et mener des recherches détaillées sur son fonctionnement interne et vous avez des idées pour ça ? et bien on a trois options je pense dont deux qui ont des chances plutôt minces de réussir laissez moi réfléchir ah oui c'est ça avant de venir à Inaznuma je me suis arrangé pour faire expédier quelques reliques pouvant servir de matériel de recherche sur de nouveaux sujets peu de temps avant votre arrivée des compatriotes ont réussi à me les promettre parmi ces reliques se trouvent des outils anciens connus sous le nom de pointe de Pursina en théorie on peut les utiliser pour perturber le flux des lignes énergétiques ce qui permettrait de couper le flux énergétique vers ce modèle de colosse des ruines anormales malheureusement ces pointes de Pursina m'ont l'air d'avoir été endommagées c'est peut-être à cause du voyage donc vous avez une solution à ce nouveau problème ? allez l'imprévu fait partie de la recherche non ? il faut juste s'y adapter donc je me suis dit puisqu'on a tous les deux besoin de ces pointes on pourra faire équipe pour les réparer et vous êtes sûr que les pointes vont fonctionner ? et bien je n'ai jamais utilisé de pointes de Pursina auparavant mais leur principe de base a été rigoureusement démontré tout devrait bien se passer en théorie si vous ne me faites pas confiance ayez au moins foi en la science bon très bien je vous crois merveilleux à notre partenariat alors en difficulté principale dans la réparation des pointes de Pursina réside dans les matériaux spécifiques utilisés dans leur composition ce qui les rend assez difficiles à produire en série habituellement on utilise les mêmes pièces provenant d'autres reliques pour les réparer heureusement ces composants sont assez communs dans les reliques anciennes en fait vous pourriez probablement en trouver dans des reliques enterrées un peu partout vous n'avez pas vous inquiéter de savoir comment trouver ces reliques nous disposons d'outils pour améliorer l'efficacité de nos recherches cet appareil ici est connu sous le nom de détecteur du chaos d'Ayesha les détails de son fonctionnement sont assez complexes donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet en quelques mots le détecteur du chaos d'Ayesha vous avertira quand vous aurez découvert une relique ancienne ou une distorsion d'énergie des lignes énergétiques avec une précision acceptable la tâche la plus urgente pour le moment est de l'utiliser pour trouver des composants cachés sous terre il faut qu'on en aura trouvé suffisamment on pourra commencer les réparations ce travail de collecte prendra plusieurs jours pour nous faire preuve de patience et procéder de façon méthodique très bien alors si vous comprenez ce qu'il y a à faire vous pouvez commencer d'utiliser cette machine bon donc si je comprends bien c'est de la recherche de matériaux on a un nouveau gadget qui peut mettre alors à mon avis le gadget là peut-être qu'on pourra on pourra peut-être le conserver après la fin de la mission pour trouver des composants ça pourrait être intéressant parce que c'est ce qui manque un petit peu dans le jeu je trouve alors je pense qu'il faut aller dans le menu gadget alors donc oui ça a paru ici alors à noter à noter qu'à partir de demain je crois ou après demain en tout cas non à partir du 12 novembre vous aurez un nouvel événement qui concernera la sérénité hier par rapport à une jardinière qu'on peut créer personnalisé en faisant des plantations donc ça on y reviendra vendredi sûrement très certainement en début du week-end pour commencer l'événement de jardinage on va dire alors il y a un nom mais je me souviens plus mais en tout cas il y a un événement de jardinage qui va arriver d'ici deux jours pour l'instant on va faire déjà ce truc là alors gadget équipé alors comment ça se passe il se sent impossible dans l'état actuel on va regarder un petit peu alors il y a un tutoriel j'aime pas les tutoriels moi alors comment ça se passe est-ce que c'est en dessous ou dessus on va regarder dans le tutoriel comment ils font chier alors tutoriel t'es où ? placer non c'est pas ça là ça a disparu ah non c'est là alors tutoriel de jeu voyons voir alors alors tutoriel de jeu équiper et utiliser le détecteur du chaos d'Agecha dans les zones désignées pour trouver des objectifs de recherche vous pouvez placer jusqu'à trois détecteurs du chaos d'Agecha à la fois si vous en placez un quatrième le premier détecteur que vous avez placé sera automatiquement récupéré après utilisation un détecteur du chaos d'Agecha sera placé devant vous et analysera automatiquement la zone autour de lui s'il découvre un objectif à porter il marquera son emplacement cet objectif de recherche n'est pas dans la zone de détection le détecteur vous indiquera sa direction grosso modo c'est avant vous avez une direction qui est indiquée et après il va vous indiquer précisément l'endroit où se trouve l'objet oui bah c'est tout con finalement c'est pour ça qu'il y a deux pages dans le tutoriel c'est pas sorcier alors à mon avis ça doit apparaître sur la carte on doit avoir des zones qui doivent être entourées alors est-ce que ça apparaît sur tsurumi non je vois rien du tout sur tsurumi euh peu 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 c'est bizarre oui t'as encore du temps pour enfin moi j'étais pas si loin que ça euh 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 sur euh 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 L'héroïque, elles sont reloues ? Il n'y a aucune zone qui est indiquée sur la carte. Bon, alors, comment ça fonctionne, cette connerie ? Ah, il faut aller dans le menu de l'événement, d'accord. Alors, comment jouer ? Oui, ben ça, oui. Ah, d'accord, ok, voilà, on a des sites. Ok, recherche préliminaire. Ah, il y a plein de Primochen à gagner, oulala. Alors, phase 1, on clique. D'accord, oui, en clair, on a une grande zone de recherche. On va pas se téléporter dessus. On va au point de téléportation le plus proche. Ok, allez, c'est parti. Thank you for the lurk, pour l'air play, mon... Alors... Donc, là, j'en ai... Sur la touche W, hein, c'est assigné... Quand vous jouez au clavier, c'est sur la touche W. Vous avez trois détecteurs disponibles. Voilà, il nous remet à chaque fois le tutoriel. Équipez-vous, blablabla... Donc, on est dans la zone. Donc, on va d'abord se mettre... Alors, on en a trois, faut être malin, faut trianguler la chose. On va se mettre juste en bordure. W. Voilà, on a une première direction. On va suivre la direction. Jusqu'à la limite. Et on va se retourner. On va pointer dans une autre direction. Et on va en mettre un deuxième. En théorie, au croisement des... Au croisement des efflucs, comme ils disent, on devrait avoir notre... Donc là, ça pointe dans cette direction-là. On va se retourner. Bon, en tout cas, c'est sur cette ligne-là. On n'a jamais croisé les efflucs. Donc, on va reprendre le premier, finalement. Puis on va... On va voir si on n'a pas... Ok. C'est plus par là. Ça doit être pas loin, parce que là, regardez. Ça se croise ici. Ah bah voilà, c'est là. Oh, un coffre ! Alors, composant de trouver, 0 sur 1. Donc, c'est pas ça, finalement. Donc, on a encore cherché, vu que la zone est encore active. Vous avez vu ? Je me disais aussi, c'était trop facile. Franchement, là, c'est vraiment au bord, quasiment, de la zone. Ah bah voilà, c'est là. Là, du coup, voilà. Les ennemis sont là. Généralement, ça rappelle les événements de chasse au trésor qu'on avait. Bon, ça va être assez fun, je pense. Dans le sondage, également, je me suis amusé à répondre. Vous savez, ils vous... Avec des suggestions. Je vous demande des suggestions sur le jeu. Je leur ai dit, écoutez, les gars, vous faites presque trop d'événements. Il y a trop de choses qui se passent. On n'a pas le temps d'explorer Inazuma. On n'a pas le temps de faire les puzzles. On n'a pas le temps de faire de l'exploration. Il y a trop de choses, quoi. Alors, il est où le composant ? Il faut continuer à chercher. C'est par là, visiblement. Oh là, évidemment, t'as plein de monstres sur le... Tu vois exprès, nous, mais... Dans les zones où il y a plein de combats possibles. Ah, en fait, ça y est, j'ai poussé... J'ai poussé Noël... Au max. On est à... Non, pas Noël. Jeanne, niveau 90, merci pour le follow. Donc, ça a été poussé au maximum. Et Tarta est au niveau 90 maintenant. J'ai fait l'élévation de deux ou trois personnages. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de faire la... On n'a pas le temps de faire la zone, quoi. C'est bien simple. C'est quand même énervant. Moi, j'aimerais bien pouvoir... Merci encore pour le follow, Teyori. Thanks for the follow. Bon, voilà. C'est une petite parenthèse. Bon, alors... Pourquoi il ne veut pas ? Ah, parce qu'il est encore en combat officiellement. Ah, ben voilà. On a deux archers, là, Brutocolinus, qui m'embêtent. Ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours la bande son. Tout est calme. Il n'y a pas de combat. Alors que pourtant, on est en combat, là. Là, je crois que le moteur son a dû planter du jeu, là. C'est bon, on est toujours en combat ? Vous voyez, on est toujours en combat. Alors, on y revient. Vous avez vu, Amazon, aujourd'hui, ils sont en train de parler un petit peu de New World. Et ils avaient ouvert combien ? 435 serveurs, je crois. Et, ben, en fait, ils ne sont quasiment pas occupés du tout. Il n'y en a que... Ils sont à 2% de charge, en moyenne. Ah, ben voilà. Alors, revenez plus tard. Activation impossible, revenez plus tard. Je ne comprends pas. Du coup, il faut continuer à chercher ? Il faut peut-être en découvrir plusieurs. C'est quoi, ces trucs-là ? On dirait des espèces d'hôtels. Ah, c'est plus complet que ce que je l'imaginais, du coup. Ah, d'accord, c'est lié à la... D'accord. Ah, ben voilà. Ben voilà, un composant de conduction découvert. Ok. Donc, ça, ça servira pour la deuxième partie de l'événement. Ok. Oui, donc, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fusionner les serveurs, pour que les gens ne se retrouvent pas tout seuls. Parce qu'évidemment, un MMO avec zéro joueur dedans, c'est un petit souci, quand même. On n'est pas dans un jeu comme avec des instances, comme dans Genshin Impact. On fait du coop. Si vous n'avez pas de joueur dans un MMO, ben, visiblement, il n'y a pas de jeu, quoi. Techniquement, en plus, le jeu est basé sur des factions. Bon, ce n'est pas super réussi, à mon sens. Mais enfin, voilà, s'il n'y a plus de factions, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus d'intérêt, quoi. C'est ça, ils ont trop basé leur truc sur du marketing et sur des influenceurs. Et puis derrière, il n'y a pas de communauté, quoi. Allez, c'est la suite. On va récupérer. Moi, ça fait 40 primo. L'air de rien. Il y a justement par rapport aux primogènes. Voyons voir, faisons le point. Au niveau des vœux. Alors, on est à 13 654 primo. Donc, pour information, on avait déjà commencé l'appétit pour la bannière suivante. Donc, ça veut dire que pour Ito et Gorou... Gorou, je veux dire... Qu'est-ce que je raconte, Gorou ? Ben, voilà, on a déjà bien entamé l'appétit. Donc, je pense qu'on va être bon. Il faut 14 400 pour 90 vœux. Et ça va le faire, je pense. Sur la bannière permanente, est-ce qu'on a des vœux ? Oui, on en a un petit. Ben, on va le faire tout de suite. On va s'en débarrasser. Et voilà, 3 étoiles. Merci pour rien, le jeu. Chasseur de dragons, oui. Le jeu qui me nargue à chaque fois. 40 primo, c'est toujours ça de prix. On va regarder l'événement suivant. Alors, hop. Alors, donc là, maintenant, c'est quoi ? Je cherche pour les phases 1. Les bancs, ravines. Sarasuna, entre de Storm Terror. Ça, c'est fait. On va faire le deuxième site de recherche. Les bancs de Yao Guang. On entend qu'on n'était pas allé sur les plages de Liwei. Oui, les Chocobons, mais ça, c'est... Comment dire ? Ce qui est assez marrant, c'est que tout ce qui est... Alors, on va faire de la publicité. On va faire de la publicité, mais même si ce n'est pas de la pub. Ferrero. Le problème, c'est que tu prends leur chocolat. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment du vrai chocolat. Là-dedans, c'est surtout de la graisse et du sucre. En fait, tu pourrais mettre une mèche avec un briquet. Tu pourrais allumer, ça ferait une super bougie. Et je ne déconne pas. Tu peux allumer ça pour en faire une bougie. Littéralement, quoi. Donc... En fait, c'est juste du sucre, quoi. Et de la graisse. Donc forcément, tu deviens vite accro à ce truc-là. Ouais. Mais tu sais que tu as des bougies également. Ou même des bougies que tu peux faire toi-même, mais tu as des bougies à la cire d'abeille. Il y a des choses-là qui sentent super bon quand tu les allumes. Ah oui, tiens, justement. Cette semaine, j'ai beaucoup ramassé de congues d'étoiles pour Tartaglia. Je vais vous montrer aussi qu'on en est sur la deuxième équipe que je suis en train de monter actuellement. Et donc la team AOE, la team Vaporize International, comme on l'appelle. Donc Tartaglia a finalement atteint le niveau 90. Sucrose, on l'a élevé au-delà du niveau 80. Donc là, c'est juste une question d'élévation pour l'atteindre le niveau 90. Et pour Changling, on est proche également de réussir puisque en ce qui concerne l'élévation, vous voyez, il nous manque juste trois piments de Yueyung et une pierre d'Agata Agnidus. Donc ça, ça va être fait cette semaine, je pense. Donc après, on pourra commencer à monter les artefacts et les aptitudes de ce petit monde-là. Entre parenthèses, j'ai encore l'artefact sur ma table principale de Kamisato Ayaka à monter au niveau 20 puisqu'on est niveau 19 partout pour l'instant. Enfin, partout, non, sauf sur la plume et sur la fleur. Mais tout le reste est niveau 19. Donc il restera à terminer ça. Et après, on pourra monter les artefacts sur la deuxième team. Ça, ça servira pour les abysses, on est d'accord. C'est d'ailleurs la raison principale que j'ai pourquoi j'ai pulé et invoqué Tartaglia. Parce que sinon, il est complètement antipathique. C'est un sale traître. Mais bon, au moins, il va être utile. Alors, on va se rendre ici. Ils arrêtent de ne pas de m'embêter, là. On ne va pas aller dans l'eau, je vais m'éloigner. On va s'en débarrasser en attendant. Allez, hop, surcharge. Des insectes qui vont m'embêter, quand même. J'ai horreur de ces trucs-là. C'est pratique, quand même. Il n'y a qu'un. Alors, déjà, il faut rejoindre la zone... Ah, c'est pratique, c'est au milieu d'un camp. C'est au milieu d'un camp, Brutocolinus. C'est parfait, quoi. Du coup, il va falloir défoncer tout le monde, quoi. Bon, on va faire ça directement. Salut, je suis Spikeers. Moi, ça va mieux. Heureusement, le traitement fonctionne bien. Je réagis bien au traitement, donc ça va. Toujours assez fatigué, la journée de demain va être utile, avant le week-end, parce qu'on va repartir sur un week-end normal. 6 heures de stream par jour, donc il faut assurer. Comme on dit, je suis comme un second. le spectacle doit continuer. Oui, oui, je ne fais pas le pont, mais je travaille de chez moi, donc ça va aider, quoi. Je peux rester au chaud, tranquillement. J'espère juste ne pas avoir d'urgence comme la semaine dernière. Sans entrer dans les... Enfin, je n'ai pas le droit de donner les détails. J'étais littéralement la semaine dernière, vendredi dernier, dans un épisode de Détective Conan, entre guillemets, je pensais avoir la journée calme chez moi, et après, je me suis retrouvé dans un épisode, un vrai épisode de Détective Conan, avec tout ce que tu peux avoir dans un épisode de Détective Conan, des morts, mais vraiment, je ne l'ai quand même pas. Littéralement, mes séquences de stream sont plus normales que ma vie de tous les jours, quoi. c'est dingue. C'est comme ça. Voilà. Bon, j'adore Détective Conan, j'adore travailler avec des enquêteurs, résoudre des énigmes, j'adore faire ça, on a commencé à faire ça, d'ailleurs. Mais c'est complètement fou, quoi. C'est complètement dingue, quoi. Ben voilà. J'ai pas une vie tout à fait normale, ça dépend, c'est vraiment l'aventure au coin de la rue. Du coup, moi, quand je joue, je suis, voilà, c'est presque la normalité, là, c'est, voilà. Oui, non, j'espère que vendredi, j'aurai pas encore un coup de fil pour me dire, hein, oui, tiens, ouais, ça y est, c'est bon, il faut que tu te rendes sur un lieu et rencontrer les enquêteurs et blablabli, blablabla, non, merci, c'est bon. Ma dose d'aventure, je l'ai eue la semaine dernière, merci bien. Et c'est moi tranquille, hein. Bon, alors ça, voilà, maintenant, on a nettoyé, on a nettoyé la zone, maintenant, ben, il faut commencer à faire les recherches. Espérant qu'on n'ait pas des monstres qui vont popper, toutes les 30 secondes. On va se mettre ici, je vais mettre ici, là. On va mettre un autre gadget, ici. Ok, par là. Alors, je regarde. Il est là, ça devrait se croiser ici à peu près. Que dalle, ça m'énerve. Zut alors. Regardez, ça pointe dans cette direction, là, ça pointe dans cette direction, là, et là, ça devrait... C'est pas logique, ça devrait... On devrait avoir l'intersection de ces trois trucs-là, quelque chose, là, y'a rien. Ah bah, donc c'est un peu décalé, d'accord. Pas logique, leur truc. mais c'est pas ça que je cherche. Oui, voilà, c'est ça. Tant que je dévoile pas de secret, mais bon, voilà, c'est... C'est juste pénible de devoir, euh... littéralement, jouer aux enquêteurs comme ça, alors que t'es tranquillement chez toi, quoi. Ah bon, attends, moi, je l'ai fait, j'ai l'habitude. J'ai de la chance, en plus, d'être fan de ce genre de choses-là, dans les mangas et les animés, donc... Bah, moi, j'étais assistant des GSI Pibani. Donc là aussi, dans une autre vie, mais bon, c'était encore autre chose, mais là, c'était... T'avais pas de cadavre, t'avais pas de... d'incendie, t'avais pas des trucs complètement dingues qui peuvent arriver en plein week-end ou en fin de semaine à vendredi, bien évidemment, parce que ça arrive toujours à vendredi, ce genre de choses-là. C'est pas un lundi matin que ça va arriver. Ouais, bref, voilà. Fichez-moi la paix, j'ai envie de jouer. Maman, maman. Oh, c'est juste des gens que je m'occupe. Et puis, ben, voilà, chez eux, ils ont carrément, on a carrément trouvé un corps chez eux, quoi. Et vraiment, la détective Conan, quoi. Voilà. Donc, audition, commissaire, machin bidune et tout ça, quoi. Ah, ben voilà. Du coup, moi, qui participe à l'enquête, ben, voilà, ça m'intéresse, ça c'est clair, mais c'est la vie réelle, donc c'est un peu fatigant, un peu pénible. C'est pénible aussi pour la victime aussi, j'imagine. Enfin bon, là où elle est. Ben voilà, du coup, j'ai presque une vie normale quand je joue à Monster Hunter Stories. Parce que voilà, c'est la vie normale. La vie de tous les jours, je mène une vie de dingue, et c'est comme ça. Mais bon, moi, c'est pas du travail de bureau ennuyeux, ça c'est clair que non. Bon, alors c'est m'énerve ça, je tourne en rond là, c'est quoi, c'est dingue, ah ben c'était l'heure. Alors, ennemi à proximité. Ouais, ben c'est de l'audition, et le pire en plus, c'est que, quelques jours auparavant, mais littéralement, quelques jours auparavant, et j'avais rencontré la personne, la victime. c'est de dire que j'avais, j'avais mon propre témoignage de la situation à faire. Donc ça fout un choc, quoi. Mais c'est très intéressant, ça c'est clair, que voilà, quoi. après c'est toi-même, c'est même toi qui fait, qui met une interrogatoire, une partie d'interrogatoire ensuite, parce que tu veux en savoir plus, quoi. Ben voilà, c'était vraiment bizarroïde, quoi. Bon, je ne souhaite ça à personne, mais bon, voilà. oui, j'y ai pensé si bien. Oui, je ferai un très bon tir en série, en fait, à tant que j'y pense. Mais je suis très gentil, donc, voilà. La gentillesse, c'est important quand même. Mais pourquoi ça ? Ne me dis pas que ça pointe, ça pointe encore sur le truc, là ? Mais sérieusement, les détecteurs, en fait, ils détectent le truc que tu as déjà déterré, quoi. Mais, mais non, mais, mais c'est complètement débile. ça devrait être désactivé. Mais non. Ah, là, j'ai peut-être une piste, là. Oh là là. D'accord. Donc, en clair, vous le saurez, les détecteurs continuent à détecter les trucs que vous avez déjà déterrés. Oh. Donc, c'est énervant. En plus, les bons se repopent. Super. Bon, ça y en a trouvé, je pense, là. La zone a l'air d'être terminée. On va aller dans le menu, ici. Bon, c'est fun. Au moins, ça, au moins l'avantage, vous voyez, c'est pas prise de tête, on n'est pas sur des puzzles à la noix comme habituellement qu'on a maintenant depuis Inazuma. J'espère qu'ils vont arrêter de faire ça sur les trucs suivants parce que c'est un peu gonflant. On en avait un tout petit peu dans l'e-way de puzzles, mais juste tout ce qu'il fallait. C'était parfait. Mais là, arrêtez, quoi. Inazuma, c'est tous les 5 mètres, on a un puzzle, quoi. Alors, on va faire la ravine de Qingxu. Qingxu, je le dis bien. Alors. C'est pas Qingxu, parce que le village de Qingxu, ça n'a rien à voir. Oui, évidemment, c'est reposant et plus simple. Tout à fait. Et ça fait un sacré, pour l'instant, ça fait un sacré contraste par rapport à l'événement précédent. Et ça me fait du bien parce que là, en ce moment, mon petit cerveau, il est un petit peu fatigué, quoi. Ça fait du bien un petit peu de se balader comme ça, tranquillement. Et puis, on est dans l'e-way. Et ouais, j'aime beaucoup cette région-là du jeu. Alors, j'avais vu, justement, par rapport à l'e-way, par rapport au parallèle qu'il y a dans le monde réel et dans Genshin Impact, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la philosophie d'Inazuma de dire que, voilà, Inazuma éternel, Inazuma qui ne bouge pas, parce que c'était un peu le credo de la Shogun, Reden, et bien, en fait, j'ai regardé une vidéo d'un YouTuber, je ne sais pas si vous connaissez, un TF Japon, et qui parlait justement que le Japon est un pays, contrairement à ce qu'on pense, assez figé dans le passé, et c'est exactement ça. Credo. Pas credo, credo. Tu sais, Assassin's Creed. Le credo, Creed, voilà. le moto, le credo, la devise, on pourrait dire, la façon d'agir, bref. Et c'est totalement ça, Inazuma. Ce qui est marrant, c'est que dans le jeu, tout ce que veut le Shogun, c'est que Inazuma reste, Inazuma, ne bouge pas, reste éternel. Et c'est exactement ça, le Japon d'aujourd'hui. C'est fascinant de voir qu'ils ne connaissent pas le streaming comme nous, on le connaît. Ils sont encore massivement les CD audio. La musique s'écoute sur CD. Les films, ils ne regardent pratiquement exclusivement que sur Blu-ray, sur support physique. Ils ne connaissent absolument pas, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas que nous, on a en Europe. niveau technologique, ils sont vraiment très en retard, beaucoup de choses, et c'est assez étonnant. Pour eux, ça marche, donc du coup, ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de prendre des idées qui viennent d'autres pays ou d'ailleurs. C'est le principe d'une île. De toute façon, quand vous êtes dans une île, vous n'avez pas envie de... Le monde extérieur nous importe peu. Et ça, c'est la culture japonaise. Et c'est tellement bien représenté dans Genshin Impact, c'est totalement ça, quoi. Alors, c'est pas ça. Visiblement, on a à chaque fois un monstre à déterrer, un truc bidule à déterrer et un coffre à déterrer. Ou un truc à récupérer aussi. J'ai vu qu'il y avait une fée, là. Ah, le crado. C'est nul. Franchement, j'aurais même pas osé la faire. Une fée, je n'avais pas trouvé. C'est assez étonnant. Elle est juste là, en fait. Ouais. Ah, mais je suis un peu trop fatigué pour en faire des blagues vaseuses en ce moment. Vous avez vu, je suis à 53 000 points dans le niveau 57. Ça va vite, n'air de rien. La progression au niveau d'aventure. Bientôt au niveau 58. Bon, alors, on va continuer notre recherche. Vous savez quoi, je vais faire ça. comme ça. J'aurais quand même pour mettre ça au milieu de l'eau, quand même. Attendez. Ça serait là. Ben, oui, mais non. Les gars, quoi. Je ne comprends pas, là. Ah, ben oui, d'accord. C'est vraiment au centimètre près. Voilà, un monstre. Donc, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner la France dans Fontaine, dans Genshin Impact. J'espère qu'ils vont parler de la cuisine, de la nourriture. Même si on l'a déjà beaucoup abordé avec Mondstadt, qui est calé sur l'Allemagne. on a une grosse prédominance pour le vin, la nourriture aussi, surtout pas, l'alcool. Le lac de cidre, ça m'avait étonné la première fois que j'avais été dans le jeu. Lac de cidre, voyons. C'est bizarre, ça. Et en fait, ben non. C'est vraiment calé sur l'Allemagne, pour le coup. Alors, déploiement, est-ce possible à cet endroit ? Un chien, ça serait mieux ? Attendez. Ah ! Non, là c'est le fameux coffre. Ok. Alors maintenant, il nous reste à trouver le composant, finalement. Alors, ça serait de l'autre côté. On va essayer de l'autre côté. À mon avis, ils n'ont pas mis ça dans l'eau. Ce côté-là. Ah ! C'est super reposant, cet événement. Et puis la musique, la musique de Leeway est super aussi. Ah ben bon. Eh ben voilà, un autre composant de conduction. Cool ! J'avais besoin de ça pour ce soir. Alors, le site de recherche Tatarazuna. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on fera plus la tiquette du jour. Et on accumulera de la résine, peut-être de la résine condensée histoire de gagner du temps. Ou alors, on fera peut-être l'élévation des personnages. On va voir. On va d'abord faire ce site-là d'abord. Alors. Ah ben là, on est là. Cette fois-ci, on est de retour à Inazuma. Ok, donc c'est là que ça se passe. Jut. vous voyez que l'ambiance est différente. Juste mettre un suivi. Alors, j'en ai profité pour un petit peu binge-watcher Netflix en ce moment. Et Prime Video. Il y a deux bonnes séries qui sont vraiment... Il ne faut vraiment pas passer à côté. D'abord, il y a la série là. Vous devez la connaître, elle est sortie déjà un petit moment. c'est Happy sur Netflix. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir, la série est complètement dingue. Star B. Et je dirais même que le personnage le plus normal dans l'histoire, c'est la licorne. Mais vraiment. Vraiment. C'est complètement dingue. En plus, les méchants sont complètement... Enfin, on dirait presque un cartoon. Tellement que c'est... On dirait presque un comics, cette série-là. Et puis, il y a une autre série que j'aime beaucoup. que j'ai commencé à regarder sur Prime Vidéo. Ça s'appelle Future Man. C'est réalisé par Seth Rotgen. Donc, c'est un très bon réel. Et la série est vraiment drôle. C'est vraiment une série hommage à Retour vers le futur et au voyage dans le temps. Et c'est un hommage à Terminator aussi. Et, oui, Happy est vraiment fantastique. Et en plus, moi, j'adore la version française de Happy. C'est Sébastien, je crois d'ailleurs. Comment il s'appelle déjà ? qui fait la voix d'Happy. C'est vraiment excellent. La VF est vraiment très très bonne. C'est bien que je connais en plus qui fait la voix française d'Happy. Donc, c'est un belge qu'on entend un petit peu partout. Il commence à se faire un nom dans le doublage. C'est excellent. Enfin, voilà. Et c'est deux plaisirs coupables en ce moment. C'est Happy et Future Man. Mais Future Man aussi, c'est à péter de rire. C'est à péter de rire. Et si vous aimez Retour vers le futur, Terminator et ces films-là et le jeu vidéo, voilà, c'est excellent. Ils ont même copié certains gimmicks et c'est volontaire. Vous savez, comme dans Retour vers le futur, quand ils se rencontrent, Marty, qu'il y a quelque chose qui a changé, vous avez une petite phrase musicale à chaque fois, trois notes de musique qui sortent et c'est exactement ça aussi également dans la série. Dès qu'ils se rencontrent qu'il y a quelque chose qui a changé, qui est bizarre, vous avez également ces petites notes-là et ils font référence tout le temps aux films, aux séries. Ça se passe dans notre univers finalement. Le héros, c'est un geek, donc il aime bien les films, les séries, les jeux vidéo. Il parle tout le temps des films, des séries. Il dit, ah bah oui, mais Marty, vous vous rendez compte, il a voyagé dans le temps et en fait, quand il est revenu, il a un super pick-up mais il est obligé pour les restants de ses jours de mentir parce que c'est pas sa vie et c'est pas la vie qu'il a vécue parce qu'il vient d'une réalité alternative. et c'est excellent quoi. Et en plus, il y a des moyens quoi, c'est bien mis en scène. C'est de la science-fiction, voyage dans le temps assez fun. Ah voilà. Bon, les deux séries sont quand même assez violentes, surtout Happy mais voilà, si vous avez plus de 16 ans, moi je vous la recommande largement. pour y mettre plus 18 sur certains épisodes hein, mais bon. Ah bah tiens, le coffre. Donc du coup, on va tomber sur le monstre la prochaine fois ou sur l'espèce de thème. Ah voilà, si vous avez d'autres séries à conseiller, n'hésitez pas. Mais après moi, je trouve dans Happy, le personnage le plus cartoon, c'est pas les amis imaginaires hein, c'est le héros, c'est l'ex-le-flic, ce mec, mais il est complètement trash, complètement, c'est incroyable quoi. Pour moi, c'est lui, le toon dans l'histoire, tellement qu'il est complètement fou quoi. Il est violent, il a tous les défauts, mais je l'adore, franchement je l'adore. Ah, Final Space, oui ça aussi. Ça aussi, il est sur ma liste, il faut que je me le fasse aussi. ils ont créé carrément une mini-arrêt, regardez-moi ça. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de challenge, c'est vraiment fun, juste fun. Allez, on va continuer nos recherches. Demon Slayer, à noter que la saison 1 va arriver bientôt sur Netflix, je crois, ou sur Prime, je me souviens, en tout cas, ça va arriver. Voilà. Et puis vous allez avoir également Jojo Bizarre Adventure aussi, le doublage français qui est excellentissime, ils se sont complètement éclatés sur la VF, mais vraiment quoi. Moi je vous recommande la VF pour le prochain Jojo qui va apparaître sur Netflix, je crois, ou sur Short Prime, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, ça va apparaître sur un de ces deux services, sinon même sur les deux. Ça va vraiment être bien, quoi. Voilà, pourquoi il ne veut pas me... Ah, voilà, c'est bien là. Ok, on a trouvé le bidule. J'appelle ça le bidule. Vous avez une séquence dans la VF, j'avais vu ça en avant-première. Il y a un dit type qui disait oui, on va remuer ciel et terre pour le retrouver. Remuer la terre, ok, ça me parle. Il y a des cailloux, il y a des racines, on peut la remuer. Mais le ciel, comment tu fais pour le remuer ? Tu ne peux même pas le toucher. C'est qu'une expression à la con. Voilà, tout est comme ça en fait dans cette VF-là. Ils sont complètement en mode vénère, comme d'ailleurs dans la version originale. Et c'est super bien adapté. Hello, dis-charge, welcome, mon maman. Ben voilà. Et c'est ça le travail d'adaptation. Les gens qui me disent ouais, pourquoi dans Squid Game, pourquoi dans Squid Game, ils ont transformé la chanson coréenne en 1, 2, 3, soleil. Parce que en France, on joue à 1, 2, 3, soleil. C'est l'adaptation. Et dans d'autres pays aussi d'ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on adapte. On adapte une van à l'équivalent français. Ce n'est pas une traduction littérale. Et alors, chose intéressante, vous verrez, je vais publier la photo ce week-end pour le Fursuit Friday. J'ai rencontré Constantin Papas, qui est la voix française du héros dans Squid Game il y a quelques années. Donc on avait une longue discussion sur le doublage, sur le... sur les techniques de doublage. J'avais rencontré pas mal de comédiens à l'époque. Donc on s'était rencontrés en convention et j'avais fait des photos avec lui. Donc c'est quelqu'un qui est absolument adorable, qui m'a donné plein de trucs, plein de conseils. Donc moi, je t'avais rencontré ce type-là et Constantin est vraiment un type adorable. Et on avait discuté. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore Squid Game, mais voilà. J'ai rencontré le héros de Squid Game avant l'heure. Et c'est quelqu'un qui est adorable. Ben voilà, je vous mettrai la photo, ce sera la photo sur Instagram de la semaine. Vous me verrez donc en faire shoot avec Constantin. Excellent ce mec. Et j'adore sa voix, franchement. Il est parfait pour les personnages de séries animées et les personnages de séries coréennes, mais c'est très difficile à doubler parce que les personnages dans les séries coréennes, la voix chante. C'est-à-dire que ce n'est pas comme quelqu'un qui parle européen. Un personnage d'une série coréenne ou japonaise, ou surtout coréenne, il va faire ça va monter, ça va descendre, ça va remonter et il faut arriver à caler quand même un dialogue en français. Là-dessus, c'est quasiment mission impossible. C'est très difficile. C'est très fatigant. Alors, collecte d'échantillons. C'est une langue chantante, tout à fait. Et justement, le problème, c'est quand tu fais du doublage, la première chose qu'on va t'apprendre, même quand tu fais du théâtre d'ailleurs, c'est surtout ne pas chanter ton texte. Parce qu'évidemment, si tu commences à chanter ton texte, c'est foutu. On va accéder à la quête. Par exemple, si tu commences à parler comme un présentateur télé, ta 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 ta. Et oui, le soleil était au diapason. Voilà, c'est ça chanter. Si tu commences à jouer comme ça, c'est foutu parce que ce n'est pas du tout naturel. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas être trop naturel non plus. Il y a des gens qui vont doubler de façon trop naturelle. Par exemple, par exemple, Bruno Müller-Hertz, c'est un belge. Et en fait, quand il fait la voix de détective Conan adulte, il est complètement limite en voix off, le mec. Il est complètement détaché du texte. Et alors, ça a son charme, mais voilà, il n'est pas vraiment comme si le personnage était dans l'image. Il va t'expliquer ça comme si c'était une voix off, alors qu'en fait, il est dans l'écran. Voilà, ça fait toujours bizarre, mais bon, ça fait le charme. quoi. source d'énergie autonome, introduction. Parlez à Usain. Après quelles recherches vous avez trouvé des composants ? Il est temps de discuter de vos découvertes avec Usain. Allez, c'est reparti, on va retrouver voir le vieux. Il va nous donner encore des indices. C'est facile, il est à nous voir et tout, encore une fois. Alors, vous avez marqué, en plus, c'est une quête du monde, donc ça va faire monter notre réputation quand on aura fini cette quête-là. Ah ben, il est là. Vous arrivez juste à temps. Le travail de Calibra sur les pointes de Pursina se déroule comme prévu. Avec les composants, elles seront réparées en arrière-temps. Ouais, et j'en ai déjà trouvé quelques-uns. Merci, ça m'est une grande aide. Avec ces composants, je vais pouvoir les réparer maintenant. Il y a encore un petit problème dont j'ai pensé qu'il valait mieux que je vous parle. Lorsque vous avez collecté des composants ces derniers jours, j'ai observé le fonctionnement interne des pointes de Pursina. C'est un outil très complexe, comme j'aurais dû m'y attendre d'une personne aussi douée que Pursina. Même un petit ajustement peut grandement affecter le fonctionnement de l'ensemble de la machine. J'étais donc un peu inquiet de voir si notre calibration aurait l'effet souhaité. Pour des raisons de sécurité, j'aimerais vous demander de faire quelques essais. Je ferai ensuite d'autres calibrations sur la base des données que vous aurez collectées pendant ces essais. Comme ça, on pourra s'assurer que nos pointes fonctionnent de manière optimale. Sinon, les choses pourraient mal tourner quand vous aurez affaire aux colosses des ruines. Bon, c'était consensueux de votre part. Imaginez que ça tourne mal. Traduction, que le boss ait 100 fois plus d'énergie ou se regêne indéfiniment. Ce sera la catastrophe. C'est la première fois que j'utilise les pointes de Pursina. Alors, il vaut mieux être prudent. Je vous laisse vous occuper des tests, voyageurs. Ça me sert des gilets pare-balles, ça. Oh là là. Bon, alors, on va regarder ici. Finalement, c'était mis à jour. Alors, comment jouer ? Collecte d'échantillons. Donc voilà, on a 4 nouveaux sites. Alors, je vais juste, avant de faire ça, on va peut-être faire les quêtes du jour histoire de ne pas oublier. Donc oui, pour revenir à Squid Game, c'est vrai que c'est une langue qui est chantée et je n'ose même pas imaginer le mec qui a dû faire la détection sur la langue coréenne. ça doit être un spécialiste qui connaît le coréen sur le bout des doigts. Et à mon avis, ils doivent en recruter les boîtes de doublage parce que, en ce moment, les gens vraiment sont avides de séries coréennes. Et moi, j'ai toujours aimé, même il y a quelques années, j'allais beaucoup voir des films dans mon petit cinéma local quand j'étais encore sur les Vosges. J'allais voir au ciné-club des films coréens, sous-titrés évidemment. Il y avait très peu de VF, mais il y en avait quand même quelques petites VF. Et c'était vraiment excellent à chaque fois. Alors, Chemin Véritu, c'est pas ça du tout. Attendez. Ah bah non, je veux faire la quête des quêtes du jour, moi, n'importe quoi. Alors, alors, comptons mon appel, on va faire ça, tiens. Donc oui, ça devient de plus en plus populaire, quoi. Ah, c'est encore Shuta, le gosse qui nous embête avec ses dons, enfin, ses offrandes. Le seul mort veut. Comment fabrique-t-on les objets en lac ? Que voudrais-tu faire de ces objets ? Oh, c'est toi. As-tu dit, j'ai entendu de l'intervention divine à Nautel. J'ai entendu des gens dire que nos voeux pouvaient se réaliser si on faisait une offrande d'objets à Nautel. Je pense que les objets en lac ont beaucoup de valeur. Si je les offre aux sanctuaires, je suis sûr qu'on répondrait à mes prières. Je n'ai pas les moyens d'acheter des objets en lac, alors je voudrais en fabriquer un moi-même. Apparemment, Mademoiselle Natsuki des lacs Yaotoi serait douée pour ça. Voyageur, pourrais-tu m'accompagner et lui demander plus d'informations ? Eh, pas de problème, allons-y. Oui, c'est surtout que c'est très encadré maintenant. par le client et puis, en plus, avec maintenant le numérique, tu peux vraiment échanger une performance très rapidement et puis après, bon, voilà, c'est le client qui décide. bonjour, que puis-je faire pour vous ? Eh bien, je... On voudrait des renseignements sur les objets en lac, mademoiselle. Ah, tu voudrais faire une offrande d'objets en lac fabriqués par toi-même à l'hôtel ? J'aime bien la fille, la fille, elle a tout deviné en une seconde. Je vous en prie, il faut vraiment que mon souhait se réalise et je... Je vous promets de ne parler à personne de votre recette secrète. Et ce n'est pas vraiment une question de recette. Pour faire de beaux objets en lac, il faut surtout des années et des années de pratique en plus de la peinture. Oui, ce n'est pas seulement une question de temps, mais plutôt une question de capital. L'art de la laque se transmet de génération en génération au sein de ma famille. Ça fait 4 générations avec moi. J'aimais voyager à Sumeru pour étudier le laquage. Il est donc peu probable qu'on puisse apprendre à fabriquer des objets de lac en un jour. Sumeru, vous voyez, elle vient de mentionner Sumeru, ça c'est... On ira l'année prochaine je pense. Et dans 2 ans ça sera Fontaine. Mais entre temps on aura le chasse, enfin on aura le gouffre entre temps avant Sumeru. Voilà, ça on y reviendra. Donc visiblement ils font des objets en lac là-bas. Ça va être intéressant. Bon, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre comme offrande. Je pense que la valeur monétaire d'une offrande n'est pas ce qu'il y a de plus important. Il faut surtout qu'elle ait une valeur sentimentale. Tant que tu es sincère et avec de bonnes intentions et que tu offres tes objets préférés, je suis sûr que les divinités te répondront. Tant que je suis sincère avec de bonnes intentions. Mes objets préférés. Je crois que je vois ce que vous voulez dire mais j'ai aussi l'impression de ne pas tout comprendre. Merci quand même Nanatsuki. Voyageur, retournons d'abord à l'hôtel. J'aimerais que tu m'aides à trouver de quoi donner en offrande. Après le gros problème en fait c'est que mais ça ça je peux en parler parce que je suis pas dans la profession c'est qu'il y a une grosse concurrence entre la partie française du doublage et la partie belge du doublage et si vous remarquez si vous écoutez bien ce qu'il y a sur Netflix vous avez beaucoup de voix belge et des voix françaises qui cohabitent parfois dans le même dans le même produit dans la même série ou le même film et puis quelquefois c'est vraiment séparé et en fait étant donné que les conventions collectives entre les comédiens ne sont pas du tout les mêmes entre la Belgique et la France et ben voilà la Belgique est vue un petit peu comme un pays où on brade un petit peu la pratique du doublage ce qui fait que ben voilà c'est un sujet sensible et qu'il y a des trucs débiles on parle de VFF en France de version française française vous vous rendez compte de la débilité du truc une version française moi c'est une version française à moins qu'elle soit québécoise et à ce moment là c'est un accent et des mots différents on parle ça une VQ une version québécoise mais une version française belge ça n'a aucun sens pour moi c'est du français international on appelle ça donc que ce soit fait en France avec des comédiens belges français ou luxembourgeois ou je m'en fous ça reste la même chose c'est juste que derrière ben voilà quand tu parles à Donald de Thomas Sion par exemple ou à Donald Renew plutôt ou à l'existation des belges ben tout de suite ça met en froid parce que pour eux ben voilà les belges n'existent pas alors que pourtant ben voilà écoutez la voix d'Happy on entend d'autres comédiens également belges ils sont très très bons David Manet qui fait alors moi j'ai été j'ai eu beaucoup de correspondances avec David Manet David Manet c'est la voix française de David Tenant et c'est également la voix de James parce qu'à l'époque j'étais gros fan de Pokémon et donc je correspondais avec lui parce que c'était la voix française de James dans la Team Rocket et après il a fait la voix de David Tenant dans Doctor Who et en fait ben voilà David Manet on le voit quasiment pas dans les conventions françaises on n'en voit pas dans les émissions qui traitent de doublage et il se trouve ça vraiment dommage parce qu'ils sont vraiment oui ça Sibérion non ça c'est la ça c'est la c'est le cliché ça non par contre j'ai une petite anecdote sur comment dire sur Pokémon là dessus justement sur le une fois en fait sur sur un doublage ils ont mis ils ont parlé des gaufres de Bruxelles voilà donc ils mettaient un petit peu leur grain de sel de temps en temps quand c'était à l'époque de Made in Europe et Dame Blanche parce que c'était à l'époque c'était des grosses boîtes qui faisaient le doublage de Pokémon bon après maintenant ça a été repris par les ayants droit c'est directement les clients qui maintenant font le doublage mais enfin voilà quoi c'est un peu débile quoi cette espèce de guéguerre entre la France et le cette guéguerre entre la France et la Belgique ça n'a aucun sens c'est pour ça quand tu vois des émissions sur Twitch justement il y a une émission sur Twitch qui s'appelle StreamVF non Donald il ne veut absolument pas entendre parler des doubleurs belges il m'a encore posé la question hier en direct non non il m'a dit bon il fait sûrement un travail très très bon Sébastien bah oui mais bon il est belge c'était complètement débile quoi enfin je veux dire on vous entend sur les mêmes productions vous êtes sur Netflix Disney Plus Pram Vidéo les grands distributeurs la télévision française mais même à l'étranger voilà c'est pas parce qu'il est belge que le mec ne peut pas en parler je trouve ça débile le terme VFB VFF ça veut rien dire du tout quoi version française c'est une version française voilà version française internationale ça c'est encore autre chose les chansons c'est encore autre chose et en plus derrière il y a des histoires de droits de distribution voilà mais sur les VF je trouve ça dommage d'autant plus que maintenant les clients bah ils s'en foutent le client il est américain généralement ou japonais il dit cette voilà je la veux cette voilà je la veux et puis voilà derrière nous on s'en fiche ah c'est un ballon à casser voilà faut le détruire alors justement tiens par rapport justement on peut revenir c'est un bon exemple Pokémon c'est une série qui a vraiment été doublée initialement vraiment en Belgique la demande du client c'était essentiellement bah un budget très très bas quoi parce qu'il y avait énormément d'épisodes à doubler et en fait ils travaillent en one take c'est à dire en clair c'est une prise quoi en une prise ils font le doublage et puis bah voilà c'est comme du karaoké quoi ils découvrent le texte et ils le font en direct un petit peu comme moi quand je découvre le texte en bas de l'écran d'un dialogue d'un jeu et j'interprète la voix du personnage en une fois voilà imaginez que c'est ça Pokémon donc vous étonnez pas d'entendre des personnages avec un jeu assez mécanique parce que bah voilà c'est toujours la même chose et puis en plus ils se disent ah ouais regardez on arrive à faire on arrive à faire du one take etc bon personnellement pour moi je me vanterais pas de faire du one take c'est clair même si j'en faisais c'est pas très glorieux un texte ça se répète ça se joue ça se... voilà non non c'est c'est voilà une prise et c'est bon voilà terminé bon c'est le client qui veut ça c'est dommage voilà bon alors là il faut pas oublier l'électrogranum il faut bien se mettre au milieu pour que les trois flux soient absorbés ils sont électro donc on va taper avec des flammes pour faire des surcharges parce que c'est moins cher tout simplement et surtout aussi c'est pas une question de prix aussi c'est également une question de rapidité à arriver à doubler 26 épisodes 52 épisodes en un temps record aussi le temps c'est de l'argent mais aussi également ils veulent pouvoir distribuer la série rapidement quoi le soupe derrière ce que vous oubliez c'est que non seulement la Belgique faisait la version française mais également la version pour le Canada le Canada francophone c'est à dire que là-bas le nom des Pokémon est différent des noms français donc ça veut dire qu'ils devaient doubler la plupart des scènes deux fois avec le nom des Pokémon en France et en Belgique et le nom des Pokémon en Nord-Amérique voilà donc par exemple t'as un Pokémon je sais plus comment il s'appelle déjà le Pokémon qui peut se changer en tous en tous les Pokémon alors t'avais une fois ils faisaient la scène oh tiens regarde j'ai un Ditto et puis après ben oh tiens j'ai un je sais plus quoi un Polymorphe un Métamorphe voilà ben voilà ils faisaient deux fois la séquence oh regarde j'ai un Métamorphe oh regarde j'ai un Ditto voilà en rajoutant une scie là bon en décalant voilà mais voilà ils faisaient deux fois la séquence à chaque fois donc imagine ça fait du taf les enchaîner quoi les épisodes alors est-ce qu'on a pas terminé toutes les quêtes encore du jour on va les terminer déjà il y avait un mec complètement dingue je me souviens à l'époque un belge aussi à lui seul il faisait 150 voix non non 128 voix de Pokémon à lui seul bon évidemment c'est assez ben voilà c'est assez fun mais il te faisait tout pratiquement toutes les voix de Pokémon à lui seul c'est complètement dingue quoi mais c'était drôle quoi voilà en parlant des séries animées vous avez vu aujourd'hui également ils ont annoncé le cast pour la série live action de One Piece alors ça c'était un truc c'était l'arlésienne ils en avaient parlé déjà depuis 5 ou 6 ans je crois et ça y est visiblement ça va se faire ça va se faire visiblement donc ce que je trouve bizarre ce que je trouve vraiment bizarre c'est qu'ils fassent ça à ce stade là puisque ben la série elle est pas terminée quoi elle est pas terminée on connait pas la fin oui c'est bizarre les séries de live action on est d'accord ils vont faire ça et je crois d'après ce que j'ai vu j'avais lu sur Variety parce que je lis Variety que la série concernerait les 12 premiers tomes donc tome 1 au tome 12 de la série oui mais là non c'est uniquement les 12 premiers tomes donc bon voilà quoi c'est rien quoi c'est on a combien de tomes déjà je sais même plus c'est monstrueux quoi oui c'est ça à peu près 100 tu vois donc on a le temps quand même de voir la fin quoi bon surtout que la fin on la sait on la connait ils explosent la capitale la capitale c'est un joie je crois mon joie c'est un joie descend dans la mer défonce le lit au poisson et forme l'océan unique fin de l'histoire voilà voilà la fin de l'histoire voilà la fin de One Piece mais bon je veux dire voilà on le sait depuis des années l'histoire va se terminer comme ça mais j'aurais pu au moins attendre que ça soit terminé avant de faire une série de la réaction moi je pense que limite même ça aurait été peut-être plus adapté pour faire des films encore que tu me diras il y a tellement de choses il y a tellement de choses en même temps enfin je veux dire c'est impossible même en série enfin vous imaginez le nombre de personnages qu'il y a de bataille d'arc et ça aussi One Piece ça a été ça a été une série absolument c'était départ doublé en Belgique c'était infernal le doublage ils ont changé tellement de voix de direction artistique de c'est incroyable et c'est surtout qu'à terme quand on était arrivé enfin à un stade où ils avaient une deux directions artistiques une direction artistique pour les voix principales des personnages et une voix artistique pour les personnages secondaires tellement qu'il y a de personnages et vous avez des arcs où ça parle tellement c'est tellement bavard que et vous avez tellement de nouveaux personnages qui arrivent qu'il fallait une direction artistique un directeur artistique séparé pour les pour les voix de l'arc en particulier quoi voilà c'est complètement dingue moi mon arc préféré c'est Long Ring Island où c'est carrément un arc sur le sport j'adore franchement et ça voilà ça fait partie de ma partie préférée dans One Piece après le reste qu'est-ce que c'est long qu'est-ce que c'est lourd quoi il faudrait faire je sais qu'il y a des condensés qui existent sur internet il y a des gens qui ont compilé un petit peu la série par rapport au manga qui ont refait des remontages et j'ai commencé à regarder et c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux que ce que produit la Toei finalement en plus quand on voit comment ils produisent la Toei maintenant bon on va continuer l'événement sinon ça va m'énerver alors ombre des anciens alors phase 2 collecte d'échantillons on avait déjà fait un truc comme ça avec des recherches au trésor on avait une partie préliminaire une collecte et puis à la fin les essais en condition réelle on avait en 3 phases aussi comme ça allez on va d'abord on va retourner à l'antre de Storm Terror je pense que c'est la phase 2 qu'on va retourner peut-être à l'hôtel ça doit être ça en fait ça doit être ça le truc qu'on a dû déterrer ça doit venir en phase 2 ou phase 3 donc on retourne au même endroit bon bah c'est pas plus mal Super Nana alors c'est plus une série je crois que c'est un film maintenant mais ils ont fait ils ont fait un espèce de non ou un pilote je sais plus qu'est-ce que c'est que ces trucs là et du coup le pilote n'a pas du tout plu donc ils l'ont retourné en fait alors on va relire le tutoriel vous devez utiliser des attaques électro pour activer la charge des pointes de Pursina et qu'elles continuent à se charger en cas d'arrêt les pointes de Pursina qui ont été activées convertiront l'énergie électro en force motrice pour se charger le taux de recharge des pointes de Pursina dépend du niveau d'énergie électro fournie lorsque l'énergie électro fournie est faible le taux de recharge est ralenti et si le niveau d'électro chute à son point le plus bas la pointe cesse complètement de se charger avant qu'une pointe de Pursina activée ne soit complètement chargée elle attirera les ennemis à proximité qui viendront l'attaquer éliminez ses adversaires pour protéger l'intégrité des pointes de Pursina si une pointe est totalement endommagée le défi échoue en clair c'est un petit peu comme vous savez les hôtels que vous devez défendre mais là il y en a 3 cette fois-ci bon après je dirais que c'est presque un mal pour un bien ça peut peut-être intéresser le grand public à l'oeuvre d'origine les gens qui disent ouais mon comment dire mon enfance va être gâchée bah en fait non ça va pas éliminer ça va pas éliminer la la série et l'oeuvre originale heureusement d'ailleurs c'est un petit peu comme Dragon Ball Evolution quoi c'est voilà c'est drôle c'est ça permet de faire des vidéos débiles dessus et d'en discuter quoi alors j'ai commencé à regarder le casque et je moi je trouve Usopp très réussi franchement c'est une excellente idée de prendre ce comédien là ça reste d'être assez drôle un coup pour la chargée à 100% ah bon bah attends c'est pas chargé là visiblement le problème c'est que j'ai plus de on a déjà éliminé un petit peu les ennemis là parce que là ça commence à m'énerver c'est les autres qui ont dommage ils m'énervent là ils m'énervent bon je pense qu'il faut nettoyer à chaque fois on a déchargé c'est bon on en a une déchargée je pense que en utilisant peut-être une attaque enfin un ulti électro ça devrait le faire 3% c'est dégueulasse je mets la glace allez dame une petite fonte ils avaient le compteur quoi mais comment je suis censé faire ça à mon avis il faut que je charge les trois pointes en même temps bon donc du coup il faut que je charge les trois pointes en même temps j'ai l'impression ça va pas fonctionner quoi j'avais pas vu qu'il y avait un compteur en fait alors la numéro 2 en fait il faut juste que la jauge soit bien remplie pour que ça charge rapidement quoi si ça redescend trop ça va c'est un petit peu comme l'histoire du four vous vous souvenez là le four qu'il fallait maintenir à bonne température c'est à peu près ça en fait numéro 1 vous voyez c'est quasiment rempli numéro 3 c'est quasiment rempli numéro 2 c'est attaqué donc ça redescend rapidement voilà là c'est bon le cuiseur suprême oh mon dieu moi je jure si j'avais l'occasion cette espèce de piaf là l'adepte je le cuisinerai dans son propre four bon bah amuse-toi bien sur tes sauts Sibérion on s'amusera sûrement ce week-end justement j'ai envie de m'y remettre là ça me manque allez reste la pointe une à charger du coup bah c'est celle-là en fait euh attend la pointe une elle est où la belle est là ah bah c'est bon défi terminé ok ok c'était ça bon du coup maintenant c'est bleu vous avez vu c'est donc c'est dire que c'est bon donc comment jouer nia 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 eh ben c'est bon et non la vache ça fait pas mal de primo tout ça euh tiens justement en parlant de primo 13 1880 je vais peut-être aller récupérer tiens les récompenses est-ce que je les ai récupérées non c'est bon je les ai récupérées là c'est bon ok euh il y a récompense du jour on fait récupérer ah bon on va faire la deuxième du coup ok bon là c'est assez reposant cet événement là alors phase suivante alors les bancs de Yao Guang ah c'est toujours passionnant de parler des séries comme ça mais c'est surtout intéressant de voir un petit peu l'envers du décor c'est du taf l'air de rien voilà je sais pas comment ils vont s'y prendre pour One Piece vraiment je ne sais pas même avec énormément de progrès même avec énormément de budget je sais pas comment tu peux mettre ça en image quoi il y a trop de personnages trop de situations trop de trucs c'est un petit peu comme le seigneur des anneaux finalement même si l'adaptation initiale qui est très bien depuis l'action elle est très bonne elle est très loin de couvrir toute l'oeuvre il y a beaucoup de choses qui sont passées à côté là c'est pareil aussi pour One Piece il y a tellement de personnages tellement d'arc tellement de situations tellement de trucs d'histoires imbriquées les unes dans les autres que forcément ils vont devoir comme dans toute adaptation abandonner des choses modifier des choses est-ce qu'ils vont adopter un truc réaliste ou est-ce qu'ils vont garder un côté très cartoon très comics voilà je sais pas trop comment on peut s'y prendre là dessus ah y'a un coffre qui est enterré alors donc là visiblement c'est là que ça se passe on y retourne ah bah c'est encore dans le corneille Bruto Colinus il a l'air d'avoir le grand monde oula et oh 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 non mais non mais vous allez arrêter les gars ça se ralentit là 0-3 c'est quasiment arrêté oh la la vous aimez le feu bah tiens prenez ça dans votre franche alors la 2 est chargée et bah c'est bon ok ce qui est bien en plus c'est que les ennemis dépopent dès que vous avez fini le défi c'est un petit peu comme dans les quêtes du jour quand vous avez escorté un ballon vous en détruisez un et bah tous les ennemis disparaissent dès que vous avez terminé le défi bah c'est pas plus mal mais ça en fait pas mal le primo dites donc tout ça c'est sympathique à j'avoue ça fait 120 primo alors tiens justement vendredi n'oubliez pas il y aura le live également comme tous les lives il y aura 3 codes qui vont être distribués vendredi donc je crois que c'est 13h de Paris si je fais la conversion correctement donc du coup bah écoutez suivez suivez mon twitter parce que sur le twitter je vous copie collerai les les comment dire les codes il faudra vous les entrer dans les 12h parce qu'ils vont être valables qu'une demi journée ces codes là donc c'est toujours bon à prendre 300 primogènes donc voilà alors bah suivant troisième partie je pense alors là Ravine Xingqiu alors Xingqiu c'est là ça me fait tout bizarre de me dire qu'on va basculer sur l'habillage de la chaîne Noël bon c'est vrai que si vous êtes dans l'est de la France là on va bientôt avoir la Saint Nicolas à la fin du mois c'est déjà un petit peu Noël déjà et c'était marrant parce que lors de la soirée d'Halloween j'étais avec d'autres furs on était au club Orion et tout le monde rigolait en disant ah ah ça y est c'est la veille de Noël c'est le jour d'avant d'avant Noël bah oui c'est vrai parce que techniquement dès le lendemain bah voilà maintenant tout le monde ne pense qu'à ça maintenant c'est bizarre quoi ça va trop vite quoi on étire trop les fêtes je pense allez même punition d'où l'utilité d'avoir Ketchin dans notre équipe allez on démarre les machines hop un deux ah ça ça va être vicieux regardez il y a de l'eau au milieu là il va falloir qu'on passe notre temps à surveiller alors voyons voir on sait que les ennemis apparaissent ici au numéro un on est-tu trois ou là oh qu'à t'aime l'eau et bah voilà de la glace tiens allez un petit peu de fonte là ils sont combien j'aille relancer deux et trois je vais d'ailleurs qui s'apparaître là voilà allez on va calmer tout ça direct là il faut que j'aille relancer numéro un il faut que j'aille retourne à numéro deux et bah voilà c'est fini en effet c'est vraiment vraiment simple cet événement là bon ça fait du bien allez tata razuna une chouette chanson ça mais non non je vais pas m'amuser à chanter ce soir j'ai ma voix qui est déjà en miette j'ai pas encore aggravé encore ça faut que je préserve ma voix alors tata razuna on va aller sur la carte c'est déjà peut-être mieux non et donc c'est là donc après on aura la dernière phase de la quête un événement et peut-être qu'on pourra défoncer ce mécanisme des ruines ce colosse des ruines là qui nous embêtait on va voir ce qu'il se passe moi ce qui m'énerve le plus dans cette fin d'année là c'est tous les jeux qui sont repoussés à 2022 voire qui sont carrément repoussés alors il y en a que je vais pas trop regretter il y a des gens qui attendaient je sais pas Overwatch 2 mais bon ça ça n'arrivera plus avant un bon moment ils sont avec Blizzard ils sont infréquentables maintenant ça limite on s'en fiche un petit peu mais bon vous avez des versions next gen de Witcher 3 ça j'y attendais parce que j'avais vraiment envie de me faire un rerun de The Witcher en RTX et tout le tout team oh ils sont bien rapprochés là donc là ça déjà ça va nous allez c'est pas là que ça se passe à la numéro 1 j'ai l'impression d'être dans ton counter strike vous savez ah ils attaquent le site A ils attaquent le site B ah on a un chamane ça va vite me gonfler là j'aime la glace tiens prends ça tiens attendez ils sont en train de défoncer la pointe là il faut que j'aille redémarrer les autres pointes là par contre faut pas négliger ceux là parce qu'ils balancent des trucs à distance j'adore jouer au foot avec des ennemis et bah voilà défi terminé cool alors bah du coup visiblement on a débloqué la dernière phase la phase 3 et c'est en condition réelle après tout ce travail éreintant vous pouvez enfin vous débarrasser de votre obstacle c'est l'heure de la confrontation alors faut reparler à Usain le travail d'étalonnage sur les pointes de Pursinac s'est bien déroulé il est désormais temps de les voir en action j'espère que ça va nous servir à quelque chose tout ça parce que sinon j'aime m'énerver allez on va retourner voir à Ritou le scientifique j'espère qu'il a de bonnes nouvelles grâce aux données que vous avez recueillies j'ai pu effectuer des calibrages finaux sur nos pointes de Pursinac maintenant je suis confiant qu'elles fonctionneront comme prévu tant qu'on place les pointes à un endroit où le colosse des ruines apparaît fréquemment on devrait pouvoir avoir le contrôle de son alimentation en énergie et si on peut activer les pointes cette machine devrait être capable d'initier son protocole d'auto-réparation et bien merci pour votre aide non non ne me remerciez pas remerciez ceux qui nous ont précédés et la sagesse qu'ils ont laissé derrière eux si nous n'avions pas eu ces connaissances pour nous guider on n'aurait pas été en mesure de trouver un moyen de s'occuper de ce colosse des ruines anormales tout ce que nous avons fait jusqu'à présent repose sur ces connaissances directrices la connaissance c'est la ressource la plus précieuse au monde et tout ça m'a l'air bien compliqué c'est normal que vous ne compreniez pas après tout vous n'avez pas encore été touché par la sagesse suprême je m'égare je suppose que j'étais trop content d'avoir pu réparer ces pointes de pursine il ne reste plus que les derniers préparatifs et par là j'entends qu'on va devoir placer ces pointes sur l'île de Tsurumi malheureusement j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider d'après les lois d'Inazuma les personnes comme moi n'ont pas permis de séjour n'ont pas le droit de se placer librement c'est pourquoi cette tâche vous revient voyageur ouais en clair c'est à moi de me n'aller au 15 pif ah c'est génial merci je vous suggère de ne pas vous précipiter à pouvoir placer les pointes vérifiez rapidement si tout fonctionne correctement puis revenez me voir je pense que pour votre sécurité on peut se permettre de prendre quelques précautions ah bah quand même d'accord donc d'abord il faut placer les pointes c'est ce qu'on va faire je bois un petit coup d'abord on place les pointes et après on vient le revoir j'ai parlé des contrôles à distance peut-être je sais pas on va retourner sur le site qui est un site vraiment fait pour un combat de boss c'est vraiment une arène elle est super cette île là franchement elle me rappelle vraiment pour le coup Witcher The Witcher 3 c'est vraiment une ambiance vraiment particulière avec toute cette brume c'est vraiment une ambiance extraordinaire ça me donne envie imaginez un un Witcher 3 avec ce moteur graphique ça serait vraiment cool enfin The Witcher moi je verrais bien The Witcher avec un côté un petit peu animé comme ça ça serait vraiment vraiment cool avec un gros moteur alors le moteur là ça tourne sur Unity comme mon avatar alors le jeu tourne en Unity 3D mon avatar tourne sur Unity 2D donc là tout ce que vous voyez sur la chaîne c'est le du moteur Unity alors trouver des emplacements pour les pointes et comment si on sait faire avec avec ah oui avec ça d'accord ok alors on va suivre scrupuleusement la direction alors on va pas rigoler c'est notre sécurité qui est en jeu là ok ok donc on a un premier remplacement j'en ai dit que ça doit être à l'opposé on va essayer de se mettre un peu plus loin possible alors il a l'air d'aller en zigzag c'est assez bizarre donc il y a une deuxième ici donc en toute logique la troisième devrait se trouver ici à équidistance ah non ah c'est là voilà et voilà le travail il a l'air de fonctionner correctement retournons en informer Usain ouais alors on va voir sur les portes le vieux comment ça s'est passé est-ce que les pointes ont fonctionné comme prévu exactement comme prévu bien bien très bien j'espère juste qu'elles ne vont pas tomber en panne plus tard hein en panne pourquoi ça tout ce qu'on a besoin maintenant c'est que le colosse des ruines anormales s'approche des pointes quand on les aura activés il devrait être coupé de son alimentation mais cette fois vous devriez pouvoir le vaincre pour de bon alors en avant j'ai confiance en vos capacités bon on dira ça au monstre hein au colosse allez donc du coup c'est la même technique il faut falloir que le le colosse arrive euh et puis qu'on le défaut il fonce mais qu'on active avec une attaque électro j'imagine les pointes de purcina quand il va être ben dans le au milieu quoi c'est ça un peu flippant la zone n'est pas super grande en même temps chargez toutes les pointes de purcina dans le délai imparti pour couper le colosse des ruines anormales de sa source d'alimentation et pouvoir enfin le vaincre en se chargeant les pointes de purcina fait que le fonctionnement normal du colosse des ruines et déclenche des effets secondaires lorsque deux pointes de purcina sont activées le colosse des ruines anormal gagne un bonus d'attaque lorsque trois pointes de purcina sont activées le colosse des ruines anormal gagne en plus un bonus de défense attend je comprends pas là elles sont activées il a un des bonus mais c'est complètement con normalement c'est faire le contraire ça rend le jeu plus dur what the fuck quand il prend en acquisition les pointes de purcina le colosse des ruines anormal les attaque à ce moment les noyons montaient sur sa tête et ses jambes seront exposées attaquez-les pour arrêter les mouvements du colosse une fois qu'il a subi une certaine quantité de dégâts ou qu'il a fonctionné pendant un certain temps le colosse des ruines anormal entre en mode de recharge pendant lequel il tente d'absorber l'énergie électro des pointes de purcina pour se renforcer une fois qu'il a terminé cette auto-amélioration le colosse change de cible et commence à vous attaquer le colosse des ruines anormal ne s'effondra pas si vous touchez ses points faibles alors qu'il est renforcé de plus ses attaques peuvent affecter les ennemis proches qui seront à leur tour attirés par les pointes de purcina et commenceront à les attaquer si vous vainquez le colosse des ruines anormales avant d'avoir coupé sa source d'alimentation son système d'auto-réparation s'activera et lui permettra de passer à nouveau en état de fonctionnement bon donc du coup il faut absolument que la source d'alimentation soit coupée ça a l'air affreusement compliqué c'est multiple phase essayer de se débrouiller alors déjà je regarde déjà ici ce qu'il y a alors est-ce qu'on a des récompenses c'est en condition réelle ah oui d'accord ah oui du coup on a des défis ah terminé le défi avec les points de la 50% de charge désolé pour faire ça le 8 fois terminé le défi en moins de 3 minutes terminé d'accord qu'est-ce que ça c'est quoi ça un site d'échantillonnage spécial il y a encore des trucs à récupérer alors attendez on va peut-être aller faire ces sites d'échantillonnage avant de se taper le défi parce que là je vais pas m'amuser je vais pas m'amuser à refaire revenir et puis aller en avant en arrière je vais pas aller sur l'eau si attendez des sites d'échantillonnage là en pleine glace déjà on va mettre le feu ici on va se chauffer on va du feu je vais pas m'user donc ça ok même mécanique de jeu on voit le 3ème site il est là bon je pense que ça va attendre qu'on active le 3ème ah non même pas bah c'est pas sympa ça ah ils sont autour du site d'accord j'ai mis la glace les gars vous allez adorer c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 donc là il est niveau 93 la roi bien plus haut niveau que moi on va pas cesser impressionner j'ai déjà mis de la il fallait allez ulti le kitchen ah non ah merde c'est pas le bon ulti tant pis pas surcharge et voilà fini voyez c'est rapide je crois qu'aujourd'hui je vais m'attaquer un arbre niveau 30 ou 40 en moins de 10 secondes serait terminé alors d'abord j'ai les artefacts pour je vais ici pour jean parce que je me souviens un peu 20 20 20 ah bah je pense que c'est bon pour jean on est bon donc ça c'est pour jean c'est ok donc du coup c'était pour ayaka il restait encore quelques artefacts niveau 19 je pense attaquer à la team on va faire les innovations pour les autres alors je commence toujours par la petite fleur donc ça c'est bon plume fleur c'est ok alors la couronne va le diadème quasiment niveau 20 on va retourner à une azuma pour pouvoir voir à la table de synthèse si on peut crafter une gemme complète pour pour Xiangling aller c'est parti alors d'abord l'oeuf fragment je rappelle qu'il faut trois morceaux pour avoir une gemme on en a un ici là je crois qu'on en avait déjà au moins un en stock est-ce qu'on en avait deux en stock oui on en avait deux donc ça fait trois donc c'est bon on peut faire la gemme manquante yes impeccable alors on va voir pour Xiangling je pense que ce qui manque juste c'est des piments là ça va être vite fait puisqu'il ne manque que trois a priori on est dans le menu équipe sera plus facile alors voyons voir oui on a tout sauf ben les piments bon toi les piments c'est facile c'est le village de Tchinsa 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 on va regarder sur la car alors village de Tchinsa voilà c'est là village de Tchinsa et le truc que je trouve assez génial dans ce jeu là c'est que ça vous habitue à parler avec un accent chinois évidemment Q ça se prononce Tchè 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 Tchinsa Tchinsa et c'est très classe finalement alors les piments se trouvent pas dans les dans les champs mais il se trouve aux abords donc il faut voler un petit peu de tous les côtés dans le coin évidemment on a besoin que trois donc le premier plan qu'on va trouver ça sera ça sera le bon alors c'est pas ça et c'est rouge je pense pas ça non plus on va traverser Je crois que dans les plantes que vous pouvez trouver au milieu, c'est des fleurs de lysvernis qui servent pour autre chose, pour un autre personnage. Je sais qu'il y en avait dans le coin en plus. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de repousser en fait, parce que j'en ai farmé quelques-uns ces derniers jours. Et si ça se trouve c'est ça, ils n'ont pas eu le temps de repousser. Alors je sais qu'il y avait un autre endroit où on pouvait en trouver, c'était où ? Je crois que c'était au-dessus de Liwei. Mais j'en suis plus certain. Dans les monts chiengiennes, ou alors... Attends, on va tout simplement regarder dans le menu. C'est emmettant, t'es tout près du but et puis tu peux pas faire l'élévation à cause de ça. Alors, élévation... Alors, zone concier village de Qingxer, bah oui, mais bon, dans la nature, ça m'aide vachement. C'est pas grave, il m'en manque juste trois, c'est ridicule. Il m'a mis un dans le coin. Alors, tu fais attaquer par un s'envillier. Oh, que c'est énervant. Je sais qu'il y en avait d'autres. Il y a Yanfei qui t'indique quand tu es proche. Ah bon ? Ah oui, d'accord, c'est fait des capacités spéciales. D'accord. Alors, je crois qu'elle est dans... Je l'ai récupéré, Yanfei. Attends, va voir, justement, ça peut être marrant. On va aller dans l'équipe. Alors, Yanfei... Après, elle est niveau 20, c'est-à-dire que si une mouche se pousse sur elle, elle est morte. Voilà. Faisons attention aux ennemis. Bon, là, c'est des légumes classiques. Il y a peut-être un autre endroit où on peut trouver des piments. Il me semble. C'était du côté d'un temple. Ah, les icônes de mains sur la mini... Ah, mais oui, c'est vrai. Certains personnages indiquent... Voilà, là, tu peux récolter du lisse vernis. Ah, ben voilà, c'est là. Eh ben, merci du tuyau, c'est vrai. Je me dis aussi, c'est bizarre. Et ça, ces icônes apparaissent pour certains d'autres personnages aussi. Pas que pour Yanfei. Je crois que c'est Razor aussi. Enfin, il me semble. Alors, on va faire l'élévation pour Zhang Ming. A priori, ça doit être bon maintenant. La piste, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Voilà, élévation. Alors, d'abord, on va peut-être finir de monter en niveau sucrose déjà, niveau 90, ça serait déjà pas si mal. Là, ça va être chaud patate parce que, à ce stade-là, il en faut une grande quantité de guides. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse de la résine condensée et qu'on utilise cette résine-là pour faire des défis, pour récupérer de l'XP, tout simplement. Allez, allons faire de la résine condensée. Changer l'équipe. Là, si je l'ai dernier en fait, il va y avoir un vrai massacre. Alors, trois résines condensées, merci. Voilà. Ça me permet d'utiliser toute ma résine du jour. Alors, on va se faciliter la tâche, on va pas faire ça sur le secteur Inazuma, faut pas être bête. Donc, vous retournez sur le secteur Mondstadt et généralement, vous devriez en trouver un petit peu partout. Bah là, voilà. C'est pas vraiment l'argent qu'on recherche, je pense qu'on en aura assez. Et surtout, de l'XP. En tout cas, pour Klee, ça me l'avait fait Terrasse à l'époque, je me souviens, je me disais, tiens, c'est pourquoi il y a ses mains, en fait. Et puis, c'est plus revenu parce que, malheureusement, je joue plus tellement avec Klee. Voilà le rapport, en fait. On va sortir par un scus ennuyé. On va taper la ligne énergétique. Je suis pas en condition. Alors, c'est super parce que le chaman, il envoie de l'eau. Parce que trop facile. Ah, il aurait gelé tout ça, là, déjà. Ouais, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment efficace. Encore un ici, là. Et il y en a encore un, là. Et voilà. Alors, je disais, la résine condensée, oui, c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Là, du coup, on peut aller directement... Ici. On va déjà finir sur Kroos, déjà, je pense. C'est pas que ça va être long, hein. Ensuite, deuxième résine condensée, bah, on va suivre directement le marqueur, là. Ouais, je pense que demain, je vais, un petit peu comme vous, je pense que je vais me reposer, si vous avez de la chance comme moi d'être en congé demain. Euh, pour repartir du bon pied vendredi. Puis, surtout, je pense que je vais préparer, euh, également, bah, les changements. Parce que, comme il y a, on n'est plus en période d'Halloween, et puis, surtout, euh, il y a les changements d'heures qui sont intervenus. Il faut que je remette un petit peu à jour l'infographie de la chaîne. On se passera au calme demain, tranquillou. Pur coin, comme un super coin pour se battre, ici, c'est quand même joli. Allez, mets le feu. Eh, voilà. Oui, et puis, surtout que vendredi, bah, voilà, on est reparti, hein. On est sur, euh, moi, quand je stream, c'est ici sur par jour. On est sur un week-end, en comptant un petit peu le, tout le reste. On est sur à peu près 20 heures de stream sur un week-end, donc, euh, euh, voilà. Bon, ça va, quand t'es en forme et quand t'es habitué à le faire, c'est pas un problème. Mais quand t'es fatigué, bah, c'est déjà un peu plus compliqué. Et j'ai envie de pouvoir être enthousiaste sur les jeux, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai envie de continuer. Minokuni, Monster Hunter, Yakuza 0. Je m'éclate sur Yakuza 0. Non seulement à aller jouer, mais en plus à faire les voix, parce qu'ils ont des voix de dingue dans Yakuza 0. Ah, mais pour ça, je préférais, c'est Bacchus. Franchement, euh, le vieux, le vieil européen qui t'entraîne pour devenir champion du monde. Et je trouve ça excellent, ce personnage-là. Et ce qui est cool, c'est de se dire qu'on a toute la saga, Yakuza 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire. Qu'on aura de quoi faire, quoi. On va en bouffer du Yakuza sur la chaîne. Et c'est pas pour me déplaire, parce que la série est vraiment fun, drôle. Il y a du drama, il y a de l'action, il y a de la baston, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est un charme aussi, un charme assez rétro aussi, c'est pas mal. Ouais, j'ai cherché une bonne excuse, en fait, euh... Pour le faire, en fait. Et en plus, s'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tiens, il y a un patch VF amateur qui est sorti. Et ça permettra à un peu plus de monde sur ta chaîne de découvrir le jeu. Donc je dis pas, chiche. Le jeu-là, il était déjà dans ma boîte Steam depuis la sortie, en fait. Allez, Matégory, bonne soirée à toi. On a presque terminé, nous, notre côté aussi. Bah, je crois qu'on a terminé. Je crois qu'on a terminé, on a dépensé toute notre présine. Notre présine. Eh bah, c'est bon. On va pouvoir y aller. Alors, j'ai juste... On va juste l'utiliser, quand même. C'est le principe. Donc c'est sucrose, qu'on monte en niveau. Pourquoi ? Impossible, il y a encore un combat, hein ? Ah oui, je vois une flèche. Bah, il est où l'ennemi, là ? Il est en dessous, peut-être. Allez, il est là. Il ponte, là. Voilà. Rip. Alors. Donc on va dans l'équipe. Et on va monter en niveau sucrose. 89. On se rapproche du but, en tout cas, pour elle. Mais bon, il faudra encore pas mal de choses, parce que vous voyez, hein ? Ça monte tout doucement, maintenant. Alors, donc on sera là. Voilà, à peu près où on en est. Après, là, on sera encore très loin d'avoir terminé, parce qu'il va falloir trouver les bons artefacts, les équiper. Alors, pour la plupart, ils les ont déjà, hein ? Ensuite, monter les artefacts niveau 20. Ensuite, monter les aptitudes niveau 9. Et, également, renforcer les armes. Donc, bah, il y a encore du boulot pour avoir une team A.O.E. qui soit opérationnelle, on va dire. Mais voilà. C'est ça, quand on est en free-to-play. Et, euh... Bah, là, il faut planifier ses ressources. Et, en plus, moi, je fais du quick swap. Donc, ça impose d'avoir des personnages qui ont un bon niveau. Donc, c'est un investissement en temps et en énergie, pas en argent. Mais, vous voyez, ça paye, quand même. On peut avoir à peu près ce qu'on veut, quoi. Bon, eh ben, on va faire un petit raid. On va en arrêter, là, pour ce soir. Alors, je rappelle, hein, vendredi, on se retrouvera également pour un autre événement qui va arriver, euh... Et c'est pour la sérénité hier. Alors, on va regarder, c'est peut-être déjà dans les annonces. Alors, détail de mise à jour. Événement. Voilà, rêve de floraison. Sakuya, la floriste d'Inazuma, souhaite faire la promotion de sa boutique au jardin de Sakuya. Et a donc décidé d'organiser une nouvelle activité promotionnelle. Pendant l'événement, échangez des graines auprès de Sakuya et plantez des fleurèves. Bref, vous aurez l'opportunité d'obtenir trois types de jardinières, des primogèmes et d'autres récompenses. Donc, vous voyez, l'événement commence à 10h, heure française, euh... le 12 novembre. Et se terminera, ben, six jours plus tard. Et après, il y aura des compositions. Et ça va se passer dans la sérénité hier, je pense. Donc, c'est une occasion pour nous forcer un petit peu de prendre soin de notre sérénité hier. Et de faire un petit peu de culture là-bas. Ben, c'est pas plus mal. On verra ça vendredi. On découvrira ça vendredi. Allez, hop, on va quitter ça, le jeu. Et puis, on va faire un petit raid tranquillou. Ben, voilà, bonne petite reprise. Ça m'avait manqué. Vous m'avez manqué. Ben, jouer aussi m'avait manqué, pour le coup, aussi. Donc, voilà, c'était sympa. Alors, je vais regarder déjà ce qui se passe. Alors, qui est en ligne ? Ah, tiens, il y a Eros qui est en train de jouer à Fall Guys. Et il y a encore des gens qui jouent à Fall Guys, d'accord. On va faire un petit raid de chez Eros. Et puis, nous, ben, on se retrouvera... Ah, ben, merci, c'est très gentil, Terrasse. Merci beaucoup. Nous, on se retrouvera vendredi à 18h, heure de Paris, pour un week-end de streaming, je l'espère, normal. En attendant, prenez bien soin de vous. Passez une excellente soirée. Et puis, à la prochaine. See you next time. Allez, bye bye. Bye bye.